Vous êtes venu depuis le Cap Ferret avec votre bateau ? Bon, pour ceux qui définitivement n'arrivent pas à se décider entre un bateau et une voiture, ben voilà, voilà, ils ont les deux en un, voilà, c'est le Tringa Boat. Bon, le Tringa Boat, de toute façon, le Tringa, on l'a déjà vu sur le Cap Ferret, justement, voilà, de la terre, le seul bateau routier, voilà, c'est plaisir, on va essayer de vous interviewer. Là, je suis tombé sur un stand, c'est marrant, parce que je me suis décidément, en fait, tout se passe au Cap Ferret, parce qu'en fait, je l'avais déjà vu, je l'ai déjà vu, mais je l'ai déjà vu au mois d'août au Cap Ferret. Et alors là, je tombe sur un gars qui a l'air sympa, on va voir. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Vous êtes venu depuis le Cap Ferret avec votre bateau ? Alors nous, on n'est pas venu par la... on peut venir par la mer, mais pas par la route. Parce qu'on a le droit de faire 10 km sur route avec le Tringa. Mais on est venu effectivement au Cap Ferret cet été. Ah, c'est bien ça, c'est bien vous ! On était au Mimbaud, on était à Cap Ferret, on était au Port-la-Vigne et tout. D'accord. Et alors votre bateau, là, votre bateau, donc 6,50, donc j'imagine 6,50 mètres. C'est ça. Et alors le concept, c'est quoi ? C'est parce qu'on a des roues, mais bon, des bateaux amphibies, il y en a beaucoup. Donc c'est quoi la différence ? Alors la différence, c'est que là, vous êtes en face, Thierry, du premier bateau amphibie routier homologué sur route. C'est-à-dire que vous avez le droit de partir de chez vous, à bord de votre Tringa, de rejoindre la cale de mise à l'eau de Port-la-Vigne, là où on s'est croisé cet été, et d'aller à l'eau. En 44 secondes, vous allez faire terre, mer, et vice-versa. Incroyable. Le meilleur des deux mondes en 44 secondes. Et du coup, sur la route, on roule à quelle vitesse ? Qu'est-ce kilomètre heure ? D'accord. Ce qui est très rigolo, c'est que j'ai été de Port-la-Vigne chez Simon-Sensé, que vous connaissez. Oui, monsieur, monsieur. Eh bien, on a mis 8 minutes. On avait une dizaine de voitures derrière nous. Je les laisse passer de temps en temps quand je peux me dégager. On a vu les bouchons qu'on a l'été, tout de suite. Et ils me filmaient. Alors je leur disais, allez-y, passez, non, non, on va vous filmer. Excellent. D'accord, donc votre produit, c'est made in France, qu'est-ce que j'ai compris ? Absolument, c'est un bateau qui est 100% français. Il faut bien comprendre que 85% du Tringa est breton, 15% français. Par contre, hormis le moteur en bord, parce que nous n'avons pas de motoristes français en bord, le bateau est entièrement, le Tringa est entièrement assemblé à la main, c'est-à-dire un Tringa, un homme, qui va pendant deux mois œuvrer à la naissance et à la création d'un Tringa. On est sur une coque en aluminium, en psyllium. C'est un procédé, c'est un matériau très haut de gamme, très léger et pas performable. Et ici, vous avez une structure pour le pont qui est en polyester infusé. Ce sont des procédés de très, très, très grande qualité. Et ici, vous avez l'éclairage pour la route. Ah, pour la route ! Vous avez ici un éclairage LED, éclairage clignotant. Le Tringa peut rouler de jour comme de nuit. Vous avez quatre ceintures de sécurité, un pare-brise feuilleté, des rétroviseurs, un frein de parking, un système anti-patinage, puisqu'il est mu par trois roues motrices, dont une directrice qui lui donne un pouvoir de manœuvrabilité excessivement bon, puisqu'il braque, en 6,90 mètres. D'accord. Et en termes d'empattement, du coup, en termes de largeur, du coup, pardon ? Alors, vous êtes à 2,48 mètres. 2,48, d'accord. Et il mesure 6,50 mètres de long. Ah oui. Enfin, 6,49 mètres précisément. Oui, oui, d'accord. On peut embarquer à 6 en mai, 6 adultes, c'est 6. Oui. Et sur route, il est homologué pour quatre personnes. D'accord. Donc là, voilà, la petite visite. Donc là, je vois deux places. Ah, c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est dommage. C'est en vérité. Où sont les deux autres places ? Bienvenue à bord du Tringa. Alors, celui-ci, c'est un T650 Premium 10e anniversaire, puisqu'on va fêter nos 10 ans, dans exactement 8 jours. Ah oui. Il nous a fallu 6 ans pour le temps homologué en France. Ah. Trois semaines en Floride, mais 6 ans en France. Ici, vous avez un tableau de bord tactile, 100% tactile, qui vous donne exactement la position où se trouve le Tringa. La position du moteur hors bord, avec son trim, les trois roues qui sont déployées comme un train d'atterrissage, et vous avez ici les informations routières. Avec le clignotant, comme sur une voiture, on retrouve ni plus ni moins que toutes les commandes qu'on a habituellement en main, avec nos smartphones, nos tablettes. Par contre, du coup, c'est très facile d'utiliser le Tringa, puisque regardez, une fonction, c'est intuitif, on est en position terre, position mer. 44 secondes plus tard, le Tringa s'est transformé en véritable hors bord. Vous n'avez plus aucune traînée sous la coque. Attention, nous, nos roues, on les cache. On va les rentrer complètement dans le dispositif. Je vous ferme après sur un 3D, vous verrez, c'est comme sur un avion de chasse. Et c'est fermé, la coque est fermée, elle est hermétique. On évacue l'eau qu'on a enfermée, Thierry. Et par contre, le Tringa a son propre système de fonctionnement, puisqu'il a deux moteurs. Un moteur inboard qui va servir pour le groupe terrestre et la suspension auto-adaptative, et son moteur en bord fatalement. D'accord, donc qui sont complètement indépendants. Complètement, mais qui fonctionnent sur le même réservoir d'essence, qui est où nous s'en plomb. Et vous avez une autonomie, donc, tant que vous avez de l'essence, on va dire, dans l'inservoir, mais techniquement, mécaniquement parlant, on n'est pas obligé de l'éteindre, comme certains, au bout de 5 minutes, parce qu'ils surchauffent et qu'ils sont incapables de refroidir leur huile. Nous, on refroidit de l'huile comme sur une voiture. D'accord, très bien. Vous avez un super GPS, un super GPS. Vous avez des sièges ici baignés, on reprend le poids de conduite d'une voiture qu'on retrouve dans des voitures haut de gamme. Oui, c'est sympa. Ça est étudié en fonction de la morphologie du client, avec des ressorts et amortisseurs suspendus. Vous avez ici la manette des gaz pour le moteur en droit. On se retrouve assis à bord d'un Tringa. Regardez, vous avez ici les ceintures de sécurité, obligatoires pour le code de la route, parce qu'ils sont attachés. Vous avez ici les rétroviseurs, les essuie-glaces, un pare-brise feuilleté, obligatoire pour les vies. D'accord, oui. Et ici, on est à bord à l'avant, où on peut ici disposer d'un bain de soleil pour 3 personnes, un carré arrière pour la pêche ou pour l'apéro. Oui, avec un bel open à l'intérieur. C'est un co-copen de 6 à l'heure. Oui. Par contre, on m'a dit qu'il y avait 4 places assises. Là, elles sont où les deux autres ? Alors, les deux autres sont à l'arrière. Là, on vient d'avoir une petite averse, on a rangé la séquence. Oui, oui, d'accord. Mais vous avez à côté du hors-bord, d'abord, tribord, vous avez deux places qui viennent prendre des occupants. Ils sont attachés, puisque c'est la ceinture de sécurité qui prédomine le code de la route. Il faut être aux normes. Et vous avez sur le Tringa une capacité à vous mouvoir qui est aisée, parce que ça braque très très bien, comme je vous disais. 6 mètres 90 suffisent pour braquer, car quand on est rentré le jour d'ici, vous voyez, je suis stationné. Je vais vous faire vivre la séquence. Si vous voulez, Thierry, là, nous sommes en position routière et on peut même coucher le Tringa. Je vais vous le coucher tout de suite. Vous allez voir la position intermédiaire, qui est une position plus basse, pour faciliter l'accès au Tringa. Ah ! Comme sur les anciennes Citroën, vous savez, c'est l'hydraulique. Oui, c'est l'hydraulique des Citroën. C'est de contact, comme sur une voiture conventionnelle. C'est-à-dire qu'on a une petite voiture, nous, on a une petite bateau. La clé du Tringa, vous l'enfoncez ici. Je vais démarrer mon moteur auxiliaire, qui est mon moteur in-board, qui va lui servir le groupe pour la puissance, traction et suspension. Et suspension, d'accord. C'est uniquement le groupe motopropulseur terrestre. Oui, je comprends bien. Donc là, on démarre. Voilà, voilà. Ici, on a le Tringa qui se dessine ici. Et là, vous devez descendre le Tringa. Et vous allez voir en temps réel, c'est impulsionnel. Une touche, une fonction. Rien de plus simple. Regardez, les roues disparaissent dans la carène. Et là, le Tringa vient se mettre en position intermédiaire. On peut continuer à rouler en position intermédiaire, Thierry, mais uniquement la roue droite. Puisque là, la roue droite, ma roue qui était directrice, je viens de la ranger à moitié dans le coffre. Elle perd son pouvoir directeur. Oui, bien sûr. Et par contre, ça vous permet de vous garer dans un carport, au droit, vous aligner. Et là, on a descendu le Tringa. Il faut bien savoir une chose, Thierry, c'est que le Tringa a mis sa facilité d'utilisation. C'est qu'en 44 secondes, on est devenu un hors-bord. C'est ça, tu es fou. Et en 44 secondes, vous êtes devenu un engin routier. Un engin routier. Ça, c'est le propre de l'innovation. C'est vrai que pour nous... On a créé ça. Il nous a fallu, certes, sur le plan de sécurité. Oui, ça, c'est vrai. Vous avez un front-bord de 85 centimètres. Vous êtes à l'aise, vous êtes sur un cocot-pony. Christophe, je ne l'arrête pas. Je ne l'arrête pas. Et alors, en plus, je vous dis, c'est vrai que chez nous, sur le bassin, on a quand même pas mal de problèmes de parking, de place pour nos bateaux, que ce soit sur les corps morts et encore plus sur les ports puisqu'on n'a que le port de la vigne. C'est aussi une belle solution qui est proposée par Tringa. Voilà, donc merci à Christophe. Et puis, hop, là, on remonte un petit peu. Histoire de faire voir nos jolies gambettes, comme sur le Tringa, qui est le nom latin du chevalier gambette. Ah, je vais d'en apprendre une. Tringa, c'est le nom latin du chevalier gambette. Absolument. C'était qui, ce chevalier ? Le chevalier gambette, vous voyez, regardez, notre logo, c'est ça. C'est ça, un chevalier gambette. C'est un oiseau, c'est un oiseau, d'accord. Qui vit entre terre et mer. Oui. Qui vient piquer les verres, vous savez, entre deux consacres. Oui, oui, je vois bien. Il court super vite parce qu'il a de grandes jambes, comme le Tringa. C'est génial, ça. Et comme le créateur de la marque Tringa Boat, le PDG de Tringa Boat France est un passionné d'oiseau. D'accord. Il a pris le nom latin le Tringa. Ok, c'est génial, ça. J'en parlerai mon frère qui est un grand étonnant. Ah, bon alors là, il sera ravi. Sous-titrage Société Radio-Canada